Bonjour tout le monde, j'ai enfin hallucidé pourquoi on n'a pas de pression d'eau chaude dans la salle de bain alors qu'on a de la pression dans l'eau froide qui rentre dans ce chauffe-eau solaire. Donc je vais vous expliquer pourquoi et je vais en profiter pour vous expliquer rapidement, sans rentrer trop dans les détails techniques, le fonctionnement d'un chauffe-eau solaire. Il y a surtout deux fonctionnements dont un qui explique pourquoi on peut ne pas avoir du tout de pression d'eau chaude alors qu'on a de la pression en entrée, ce qui m'a rendu un petit peu fou. J'ai fini par l'élucider. Alors déjà, ce n'est pas moi qui l'ai installé. Quand on achetait la maison, il avait été installé parce que sinon il n'y avait pas du tout d'eau chaude. Enfin peut-être un vieux système à chaudière à gaz. Donc je ne savais pas trop comment ça fonctionnait. Il y a une chose qui n'y avait pas dessus, c'est ce câble. Ce câble qui alimente une résistance. Et ça c'est indispensable parce que, voilà, il est 1h moins 20 et on n'a pas de soleil. Et on n'en aura pas pendant deux mois. Donc inutilité totale de cette partie. Et on se retrouve avec un chauffe-eau électrique classique. Donc ça il n'y avait pas. Ça j'ai installé une résistance, c'était fourni avec un kit et il y avait d'autres éléments à ce kit. On a l'arrivée d'eau froide qui arrive, sur ce modèle en tout cas, qui arrive ici. Ce petit réservoir auxiliaire m'a posé quelques soucis. On a une sortie qui vient ici et qui est ouverte ici. Donc je me suis dit, ok, c'est une mise à l'air en cas de surpression ou quoi. Mais pourquoi sur l'eau froide ? C'est bizarre. Mais là on a un raccord. Donc l'eau qui rentre ici se retrouve dans le chauffe-eau. Ok, j'en ai déduit que ça c'était l'alimentation d'eau. Et je ne comprenais pas trop pourquoi il y avait ça. Si c'était un espèce de régulateur de pression ou je ne sais trop quoi. La sortie d'eau chaude se fait là. Donc là elle descend à la salle de bain. Enfin, en passant par ma petite pompe pour augmenter la pression que j'ai installée. Qui d'ailleurs va très bien depuis, enfin ça ne fait pas longtemps, mais ça nous change la vie. Donc ça c'est sur le côté. Et sur le dessus on a une autre mise à l'air. Voilà, l'ancien il avait mis un tuyau comme ça qu'il faut que je remplace parce que c'est très moche. Et ça fait 4 ans qu'il prend les UV et la gaine est déjà pétée. Mais ça aussi c'est une mise à l'air. Donc là on peut en déduire, si ça chauffe trop, ça évacue la surpression par ici. Et comme ça chauffe par le soleil, on va dire sans limite, ça peut monter très chaud, au-delà de 80 degrés. Donc des fois quand ça chauffe vraiment trop, ou même si par exemple la résistance a été allumée trop longtemps, s'il n'y a pas de thermostat, ça peut se mettre à goûter par là. Et il y a une autre chose qui m'a perturbé au début. C'est cet orifice qui, vous le voyez, il est vers le haut de la cuve. Dans le kit de ce chauffe-eau a été fourni un petit panneau de commande que j'ai installé dans la salle de bain, mais qui n'a jamais servi à rien. Parce que lui, il est censé fonctionner avec un chauffe-eau non pressurisé, à pression atmosphérique. Et dans ce trou que vous avez eu de l'autre côté, moi j'ai mis un bouchon, mais sinon on met une sonde avec un flotteur, et elle fait sonde flotteur et température. Ce qui veut dire que quand le niveau monte, le machin il se redresse, et il coupe l'arrivée d'eau. Et pour ça il aurait fallu que j'installe une électrovanne sur l'arrivée d'eau froide, pour que quand le flotteur baisse, qu'on consomme de l'eau, ça donne l'ordre d'ouvrir l'électrovanne et de permettre au chauffe-eau de se remplir. Sauf que ça me le mettait à pression atmosphérique. Et moi je me suis dit, ben non je ne veux pas ça, je veux la pression du réseau d'eau froide. Donc j'ai mis le bouchon et je n'ai pas installé ce truc, et je ne voulais pas installer l'électrovanne, et je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas de pression. Ça descendait vraiment par gravité. Donc ce modèle, c'est un modèle très très simple. Très simple dans le sens où l'eau qui est contenue là-dedans, c'est directement l'eau qu'on utilise. Dans ces tubes, c'est des tubes en verre, sous vide. A l'intérieur il y a d'autres tubes, et là ils sont recouverts d'un tube en verre, et entre, c'est sous vide. A priori. Donc ça capte un maximum de rayonnement solaire, c'est super efficace, ça chauffe vite. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est le principe de thermosiphon pour la chauffe. C'est vraiment hyper basique, ça pourrait même se fabriquer facilement. L'eau, elle arrive ici, elle rentre dans le chauffe-eau, je vais vous détailler cette partie qui me pose des problèmes. L'eau froide descend, elle descend dans les tubes, et elle est chauffée dans le même tube. Donc la partie d'eau qui chauffe monte vers le haut du tube, elle remonte dans le chauffe-eau, elle va vers le haut du chauffe-eau, et l'eau froide continue de redescendre, et l'eau chaude remonte, et ça fait le phénomène de thermosiphon, qui induit une circulation constante de l'eau, tant qu'il y a une différence de température. Après, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Forcément, si l'eau refroidit là-dedans, l'eau chaude est toujours en haut, et puis il y en a un peu qui baissent, mais tant qu'il n'y a pas de rayonnement ici, on aura surtout ça rempli d'eau froide, et puis l'eau chaude, tant qu'il y en a. Ou de plus en plus tiède, jusqu'à chaude en haut. Et voilà, donc ça c'est le système le plus simple. Alors là où je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas de pression, c'est parce que je ne comprenais pas ce que c'était ce truc, et franchement, j'ai fait quand même pas mal de recherches pour trouver, je suis tombé sur une vidéo, je vais vous en mettre un extrait. Et en fait, c'est quoi ? C'est une chasse d'eau. C'est simplement une chasse d'eau. Donc l'eau, elle arrive ici, elle remplit cette petite queue, quand elle est pleine, le système de chasse d'eau coupe l'arrivée d'eau. Le chauffe-eau, on utilise de l'eau chaude, on entend que ça fait glou glou glou, comme si une bonbonne se vidait. On l'entend, hein ? Enfin, pas très fort, mais voilà, si on est attentif, on peut l'entendre. Et au fur et à mesure que le niveau baisse, le système de chasse d'eau va se remettre en route et re-remplir. Ce qui fait que les 3 à 4 bar de pression qui rentrent ici, ils sont complètement annulés par ce petit réservoir. Donc, on a juste de l'eau à pression atmosphérique. Comme si j'avais utilisé le système de l'autre côté, avec une électrovanne qui laisse rentrer de l'eau froide. Mais, oui, parce que je ne vous ai pas dit, la sonde qui est rentrée dedans avec le flotteur, il y avait un petit trou au-dessus. La première fois que je l'avais installé au début. Et donc, je remets en eau. Et je vois qu'en fait, ça déborde parce qu'il y avait un petit trou au-dessus. C'était comme juste un caoutchouc avec une petite mise à l'air pour ne pas que ça monte en pression. Et je me suis dit, bon, je n'y comprenais rien. Du coup, j'avais enlevé ça, j'avais mis un bouchon. Voilà, donc ça, c'est le système le plus simple, juste avec la pression atmosphérique. Et c'est pour ça que j'ai dû installer une petite pompe en sortie d'eau chaude pour avoir de la pression au robinet. Sinon, c'était vraiment désagréable. On avait à peine 1m50, plus la longueur, les coudes et tout. Aucun débit, c'était vraiment minable. Donc là, maintenant, avec la pompe, je mets en route. Il y a un petit... Je vous renvoie vers la vidéo de cette installation si ça vous intéresse et si vous êtes dans le même cas que moi. Donc ça, c'est le système le plus simple qui est répandu. Il y a certains pays où c'est démocratisé. Et tout le monde a ça. C'est le système le plus économe pour avoir de l'eau chaude. Juste pour vous donner un exemple, pendant 4 mois, du printemps à l'automne, j'ai dû allumer la résistance peut-être 3 ou 4 fois max parce qu'il faisait gris et voilà. Sinon, eau chaude gratuite, permanente et largement suffisante. Maintenant, le système qu'on rencontre le plus souvent en Europe, je veux dire, en France en tout cas, c'est un système où la pression d'eau froide va se répercuter sur la pression d'eau chaude. Et ça, c'est permis... C'est plus complexe et c'est plus cher. C'est permis grâce à deux réseaux. Il y a un réseau qui va récupérer l'énergie solaire et qui va le transmettre à la cuve et le réseau d'eau sanitaire. Donc en fait, on aura toujours notre ballon, on aura toujours une entrée d'eau froide, mais il n'y aura pas ce réservoir. On aura une entrée d'eau froide, on va dire, directe et une sortie d'eau chaude, pareil, directe. La pression qui rentre par le réseau, la cuve est en pression, c'est répercuté sur l'eau chaude, donc on n'a pas de problème de pression. Et comment l'eau est chauffée ? En fait, là-dedans, au lieu d'avoir directement le contenu de la cuve qui va dans les tubes, pour faire simple, on a un autre circuit, comme si on avait un serpentin en cuivre, qui ne se chargeait que de récupérer les calories fournies par le soleil là-dedans, et ça les échange comme une résistance dans l'eau. Donc il n'y a aucun contact, et souvent c'est un fluide caloporteur, c'est souvent utilisé aussi, plus en Europe justement, parce que c'est un fluide qui résiste au gel. Là, théoriquement, là il ne fait pas trop. Le plus froid qu'on ait eu ces deux dernières années, c'est moins 4, et puisqu'on utilise de l'eau, ça circule quand même. Mais si c'était, je ne sais pas moi, dans une région beaucoup plus froide, ça risquerait de péter et de geler. Donc c'est pour ça qu'on a un circuit avec un fluide spécifique, il ne faudrait pas que ça se mélange avec le contenu du chauffe-eau. Et c'est le système qu'on a quand on a des chauffe-eau solaires, mais pas avec tube sous vide, qu'on dirait des panneaux solaires, on dirait presque, noirs comme ça, et qu'on peut les déporter carrément plus loin sur le toit. Là, il faut que les tubes soient sous la cuve, dans cette config simple. Mais sinon, c'est ça, on peut mettre le circuit de liquide dédié à capter les calories plus loin, et avec un conduit qui revient par exemple dans la maison, vous aurez le chauffe-eau par exemple au grenier, là ça va dedans, et ça circule. Et je pense aussi, par le même principe, automatiquement l'eau chaude tire l'eau froide, si on peut dire, et l'eau froide repousse au chaude, et vu que c'est un circuit fermé, ça continue de circuler comme ça. C'est possible qu'il faille peut-être mettre des pompes, dans certains cas, ça je ne m'y connais pas assez, peut-être pour aussi, on avait un circuit de chauffage qui fonctionnerait avec ça. Mais voilà, ce système permet de déporter carrément les panneaux de captage solaire plus loin du chauffe-eau, et c'est bien aussi, parce que le cumulus, on peut le mettre à l'abri, et en hiver, il est protégé, d'ailleurs la nuit pour voir si je vois quand même une différence. Il me semble assez bien isolé, mais il doit quand même y avoir des pertes. Donc maintenant que j'ai compris la chose, ça me paraît simple, ça me paraît tout con, mais ne connaissant pas du tout ce système, j'ai dû enquêter, et j'étais franchement presque à deux doigts de démonter ce truc pour regarder comment c'était fichu dedans, et comprendre ce qui n'allait pas. Mais je ne pensais pas que c'était un simple système de chasse d'eau. Donc si vous avez un problème de manque de pression avec ce genre de chauffe-eau, vous avez compris, il vous faudra une pompe en sortie d'eau chaude. Et si vous avez l'autre système, il y a deux circuits. C'est plus complexe, et c'est un système beaucoup plus cher. Vous allez peut-être me demander du coup comment la résistance fonctionne. En fait, il y avait une résistance basique qui était censée fonctionner avec le boîtier de commande et la sonde thermostatique qu'il y avait dedans. Donc avec ça, ils savaient la température qu'ils faisaient, et on pouvait déclencher des seuils de chauffe et d'arrêt de chauffe. Vu que je n'ai pas installé ça, en gros, il fallait que je branche ça dans une prise. Donc là, ça chauffait en continu. Donc comment j'ai fait ? J'ai mis simplement un petit programmateur avec les petits crans qu'il faut actionner ou retirer. Et on fonctionne comme ça depuis deux ans et demi avec une modulation des temps de chauffe parce qu'on était complètement arrêté. Et puis en hiver, un coup le matin, un coup le soir, des fois un coup l'après-midi. S'il faut redonner un coup, voilà, on fait un peu à la demande, mais ce n'est pas 100% automatique. Là, j'avais remplacé la résistance. Ça sera dans une vidéo dédiée parce que j'ai eu des galères. Elle avait un thermostat dessus. J'avais pris avec un thermostat dessus, mais j'ai pris un truc pas cher du tout et c'est de la merde. Le thermostat, il se déclenche genre à 80. Donc en gros, il ne se déclenchait jamais. Quand je le tournais, je voyais que ça faisait clic, mais que jusqu'à vers la fin. Donc, pourri. Et là, j'en ai racheté une autre que je n'ai pas encore installée parce que justement, cet été, il était tellement en furie, en chaleur que si j'ouvrais là, je me prenais de l'eau à 80 dessus, donc je ne l'ai pas fait. Et puis là, il faut que je le fasse après que quelqu'un ait pris une douche. Comme ça, c'est un peu refroidi et je peux le changer. Et celui-ci, il était plus cher. Il avait un thermostat réglable dessus aussi et qui semble fonctionner. Donc, il faut encore que je l'installe et après, je pourrais me passer du minuteur dans la salle de bain ou je pourrais le laisser si je veux mettre en marche forcée. Non, du coup, je ne pourrais pas. Non, ce sera le thermostat qui se gérera. Enfin, voilà, c'est comme ça que je me suis débrouillé sauf avec un truc de base ultra simple. Alors, en tout cas, c'est en faisant qu'on fait. J'espère que ça pourra vous aider si vous avez des soucis à ce niveau que le fonctionnement de votre chauffe-eau solaire vous paraît énigmatique. Normalement, il n'y a pas d'autre système, je crois. Il n'y a justement plus sophistiqué dans le système avec réseau de fluide caloporteur. Mais voilà, ça reste soit que de l'eau, soit un circuit secondaire. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Et puis, il ne faut pas que je ne le fasse que je traîne à changer ma résistance et vivement que le soleil revienne parce que ça fait vraiment une belle économie. Et puis, il faut de temps en temps, là, je les ai nettoyés récemment, passer un coup de chiffon là-dessus pour garder ça propre. Là, j'avais commencé à nettoyer ça aussi parce que je voyais qu'il y avait de la saleté qui s'accumulait. Et s'il y a trop de saleté qui s'accumule, surtout en dessous, j'ai peur qu'après, ça me fasse rouiller. Bon, c'est que la coque extérieure, mais je n'aimerais pas ça. Donc ça, on peut les... Enfin, sur ce modèle en tout cas, on peut les retirer, nettoyer un coup et il faudrait que je mette un coup de chasseur d'humidité là-dedans. Un coup de WD40, ça devrait le faire. Mais voilà, plus on les garde propre et plus ils seront efficaces et plus on pourra capter d'énergie solaire. Très bon système, je trouve. Merci.